Un artiste à la barre fixe, Thierry M. Le roi des acrobaties au sol, mais dans l'espace, il n'est pas mal non plus. Alors on croise les doigts puisqu'il réalise ici un exercice très difficile, on va le voir, le franchissement Kachoff, jambes serrées avec une pirouette complète. Et c'est un des seuls, si ce n'est le seul au monde, à réaliser cette figure. Regardez. Chut ! Mais c'était pratiquement réalisé, il s'en fallait d'un millimètre. Un millimètre. Et c'est ce ralenti qui va nous montrer comment du bout des doigts, il n'a pu rattraper avec la parade son entraîneur. Il ne manque rien, il a la barre dans la main. Malheureusement. Ah là 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 là. Du bout des doigts, le bourrelet n'était pas engagé. Il a lâché dessus. C'est pas grave. Allez Thierry, remonte-nous ça. Non, il ne va pas le réaliser une deuxième fois, je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins que pour le spectacle, puisqu'il sait qu'avec une chute, il n'aura sûrement pas accès à la médaille d'or. Peut-être qu'encouragé par le public et pour montrer que c'est un garçon qui sait se battre. En tous les cas, c'est un mouvement d'une grande, grande difficulté acrobatique. Alors, non. Et il recommence, oui, c'est super, mais il en peine autant à deuxième lâcher en jugeur, que les applaudissements du public. Car c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage. Et rechute. Et oui, mais ça c'est la déconcentration illimitable d'un garçon qui a voulu réaliser une deuxième fois cette performance de haute difficulté mondiale. et qui ensuite s'est perdue dans ses figures, ses enchaînements. Voilà, il n'a pas réussi à prendre le rythme. Il vaut mieux. Regardez, le franchissement, la parouette complète. Ah oui. Il la prend. Jusque là, c'est très bien, hormis les fautes de deux jambes. Et le deuxième lâcher, Ginger. On sait parfaitement que c'est un exercice très difficile. On l'excusera. Tant pis pour lui, il sera loin au classement. Mais il a montré quelque chose de difficile. Et pour l'image, en tout cas, c'était un régal. Allez, accélération au sort, double tendu avec une brise. Thierry M, qu'on reverra dans d'autres circonstances. C'est en tout cas un des éléments sûrs de l'équipe de France. Et si aujourd'hui, il a joué sa chance personnelle dans cette finale à la barre fixe et qu'il n'a pas été couronné de succès en raison de cette chute et de l'interruption du mouvement après la reprise, et bien, il nous a montré qu'il était capable de réaliser des prouesses techniques de haute virtuosité. Pour l'instant, Nicolas Frédéric, qui avait ouvert le bal des acrobaties, a obtenu 9.375 à la barre fixe. Tandis que Thierry M va obtenir peut-être 8.50.